De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, introduction suite Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les principaux caractères, il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements comme tous les hommes servent à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin pourrait être suspendu par les efforts d'une génération ? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches ? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles ? Où allons-nous donc ? Nul ne saurait le dire, car déjà les termes de comparaison nous manquent. Les conditions sont plus égales de nos jours parmi les chrétiens qu'elles ne l'ont jamais été dans aucun temps ni dans aucun pays du monde. Ainsi la grandeur de ce qui est déjà fait empêche de prévoir ce qui peut se faire encore. Le livre entier qu'on va lire a été écrit sous l'impression d'une sorte de terreur religieuse produite dans l'âme de l'auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a faites. Il n'est pas nécessaire que Dieu parle lui-même pour que nous découvrions des signes certains de sa volonté. Il suffit d'examiner quelle est la marche habituelle de la nature et la tendance continue des événements. Je sais, sans que le Créateur élève la voix, que les astres suivent dans l'espace les courbes que son doigt a tracé. Si de longues observations et des méditations sincères amenaient les hommes de nos jours à reconnaître que le développement graduel et progressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de leur histoire, cette seule découverte donnerait à ce développement le caractère sacré de la volonté du souverain maître. Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter contre Dieu même et il ne resterait aux nations qu'à s'accommoder à l'état social que leur impose la Providence. Les peuples chrétiens me paraissent offrir de nos jours un effrayant spectacle. Le mouvement qui les emporte est déjà assez fort pour qu'on ne puisse le suspendre et il n'est pas encore assez rapide pour qu'on désespère de le diriger. Leur sort est entre leurs mains mais bientôt il leur échappe. Instruire la démocratie Il faut une science tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux qui dirigent la société. Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Mais c'est à quoi nous ne songeons guère. Placés au milieu d'un fleuve rapide, nous fixons obstinément les yeux vers quelques débris qu'on aperçoit encore sur le rivage tandis que le courant nous entraîne et nous pousse à reculons vers des abîmes. Il n'y a pas de peuple de l'Europe chez lesquels la grande révolution sociale que je viens de décrire est fait de plus rapides progrès que parmi nous. Mais elle y a toujours marché au hasard. Jamais les chefs de l'État n'ont pensé à rien préparer d'avance pour elle. Elle s'est faite malgré eux ou à leur insu. Les classes les plus puissantes, les plus intelligentes et les plus morales de la nation n'ont point cherché à s'emparer d'elle afin de la diriger. La démocratie a donc été abandonnée à ses instincts sauvages. Elle a grandi comme ses enfants privés des soins paternels qui s'élèvent d'eux-mêmes dans les rues de nos villes et qui ne connaissent de la société que ses vices et ses misères. On semblait encore ignorer son existence quand elle s'est emparée à l'improviste du pouvoir. Chacun alors s'est soumis avec servilité à ses moindres désirs. On l'a adorée comme l'image de la force. Quand ensuite elle se fut affaiblie par ses propres excès, les législateurs conçurent le projet imprudent de la détruire au lieu de chercher à l'instruire et à la corriger. Et sans vouloir lui apprendre à gouverner, ils ne songèrent qu'à la repousser du gouvernement. Il en est résulté que la révolution démocratique s'est opérée dans le matériel de la société sans qu'il se fie dans les lois, les idées, les habitudes et les mœurs le changement qui aurait été nécessaire pour rendre cette révolution utile. Ainsi, nous avons la démocratie, moins ce qui doit atténuer ses vices et faire ressortir ses avantages naturels. Et voyons déjà les mots qu'elle entraîne, nous ignorons encore les biens qu'elle peut donner. Quand le pouvoir royal, appuyé sur l'aristocratie, gouvernait paisiblement les peuples de l'Europe, la société au milieu de ses misères jouissait de plusieurs genres de bonheurs qu'on peut difficilement concevoir et apprécier de nos jours. La puissance de quelques sujets élevait des barrières insurmontables à la tyrannie du prince. Et les rois, se sentant d'ailleurs revêtus aux yeux de la foule d'un caractère presque divin, puisaient dans le respect même qu'ils faisaient naître la volonté de ne point abuser de leur pouvoir. Placés à une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant au sort du peuple cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur accorde à son troupeau. Et sans voir dans le pauvre le régale, il veillait sur sa destinée comme sur un dépôt remis par la Providence entre leurs mains. N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social que le sien, n'imaginant pas qu'il pût jamais s'égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits et ne discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu'ils étaient cléments et justes et se soumettaient sans peine et sans bassesse à leur rigueur comme à des mots inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les mœurs avaient d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie et fondé une sorte de droit au milieu même de la force. Le noble, n'ayant point la pensée qu'on voulut lui arracher les privilèges qu'il croyait légitimes, le cerf, regardant son infériorité comme un effet de l'ordre immuable de la nature, on conçoit qu'il pût s'établir une sorte de bienveillance réciproque entre ces deux classes si différentes partagées du sort. On voyait alors dans la société de l'inégalité des misères, mais les âmes n'y étaient pas dégradées. Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de l'obéissance qui déprave les hommes, c'est l'usage d'une puissance qu'ils considèrent comme illégitime et l'obéissance à un pouvoir qu'ils regardent comme usurpé et comme oppresseur. D'un côté étaient les biens, la force, les loisirs, et avec eux les recherches de luxe, les raffinements du goût, les plaisirs de l'esprit, le culte des arts. De l'autre, le travail, la grossièreté et l'ignorance. Mais au sein de cette foule ignorante et grossière, on rencontrait des passions énergiques, des sentiments généreux, des croyances profondes et de sauvages vertus. Le corps social ainsi organisé pouvait avoir de la stabilité, de la puissance et surtout de la gloire. Mais voici les rangs qui se confondent, les barrières élevées entre les hommes s'abaissent. On divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s'égalisent. L'état social devient démocratique et l'empire de la démocratie s'établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs. Je conçois alors une société où tous, regardant la loi comme leur ouvrage, l'aimeraient et s'y soumettraient sans peine. Où l'autorité du gouvernement étant respectée comme nécessaire et non comme divine, l'amour qu'on porterait au chef de l'État ne serait point une passion mais un sentiment raisonné et tranquille. Chacun ayant des droits et s'étant assuré de conserver ses droits, il s'établirait entre toutes les classes une mâle confiance et une sorte de condescendance réciproque aussi éloignée de l'orgueil que de la bassesse. Instruit de ses vrais intérêts, le peuple comprendrait que, pour profiter des biens de la société, il faut se soumettre à ses charges. L'association libre des citoyens pourrait remplacer alors la puissance individuelle des nobles et l'État serait à l'abri de la tyrannie et de la licence. Je comprends que, dans un État démocratique constitué de cette manière, la société ne sera point immobile. Mais les mouvements du corps social pourront y être réglés et progressifs. Si l'on y rencontre moins d'éclats qu'au sein d'une aristocratie, on y trouvera moins de misère. Les jouissances y seront moins extrêmes et le bien-être plus général. Les sciences moins grandes et l'ignorance plus rare, les sentiments moins énergiques et les habitudes plus douces. On y remarquera plus de vices et moins de crimes. À défaut de l'enthousiasme et de l'ardeur des croyances, les lumières et l'expérience obtiendront quelquefois des citoyens de grands sacrifices. Chaque homme étant également faible sentira un égal besoin de ses semblables et connaissant qu'il ne peut obtenir leur appui qu'à la condition de leur prêter son concours, il découvrira sans peine que pour lui, l'intérêt particulier se confond avec l'intérêt général. La nation prise en corps sera moins brillante, moins glorieuse, moins forte peut-être, mais la majorité des citoyens y jouira d'un sort plus prospère et le peuple s'y montrera paisible, non qu'il désespère d'être mieux, mais parce qu'il sait être bien. Si tout n'était pas bon et utile dans un semblable ordre de choses, la société du moins se serait appropriée tout ce qu'elle peut présenter d'utile et de bon, et les hommes, en abandonnant pour toujours les avantages sociaux que peut fournir l'aristocratie, auraient pris à la démocratie tous les biens que celle-ci peut leur offrir. Mais nous, en quittant l'état social de nos aïeux, en jetant pêle-mêle derrière nous leurs institutions, leurs idées et leurs mœurs, qu'avons-nous pris à la place ? Le prestige du pouvoir royal s'est évanoui sans être remplacé par la majesté des rois. De nos jours, le peuple méprise l'autorité, mais il la craint, et la peur arrache de lui plus que ne donnait jadis le respect et l'amour. J'aperçois que nous avons détruit les existences individuelles qui pouvaient lutter séparément contre la tyrannie, mais je vois le gouvernement qui hérite seul de toutes les prérogatives arrachées à des familles, à des corporations ou à des hommes, à la force quelquefois oppressive, mais souvent conservatrice d'un petit nombre de citoyens, à succéder la faiblesse de tous. La division des fortunes a diminué la distance qui séparait le pauvre du riche. Mais en se rapprochant, il semble avoir trouvé des raisons nouvelles de se haïr, et jetant l'un sur l'autre des regards pleins de terreur et d'envie, ils se repoussent mutuellement du pouvoir. Pour l'un comme pour l'autre, l'idée des droits n'existe pas, et la force de rapparer à tous deux, comme la seule raison du présent, est l'unique garantie de l'avenir. Le pauvre a gardé la plupart des préjugés de ses pères sans leur croyance, leur ignorance sans leur vertu. Il a admis pour règle de ses actions la doctrine de l'intérêt, sans en prénètre la science, et son égoïsme est aussi dépourvu de lumière que l'était jadis son dévouement. La société est tranquille, non point parce qu'elle a la conscience de sa force et de son bien-être, mais au contraire parce qu'elle se croit faible et infirme. Elle craint de mourir en faisant un effort. Chacun sent le mal, mais nul n'a le courage et l'énergie nécessaire pour chercher le mieux. On a des désirs, des regrets, des chagrins et des joies qui ne produisent rien de visible ni de durable, semblable à des passions de vieillard qui n'aboutissent qu'à l'impuissance. Sous-titrage Société Radio-Canada